Chers frères et sœurs, je vais vous communiquer le contenu d'un décret de la pénitentierie apostolique sur la concession d'indulgence spéciale aux fidèles dans la situation de pandémie. C'est un document qui est apparu le 20 du 9 2020 que nous recevons aujourd'hui. Alors il est important puisqu'il nous concerne tous. D'abord, qu'est-ce qu'une indulgence ? C'est la remise des peines, des fautes qui ont été confessées et pardonnées. Pour bien comprendre, je le dirais ainsi, j'ai eu une parole maladroite en quittant la maison le matin. Je sens que j'ai blessé mon épouse. Le soir, je retourne avec un grand bouquet de fleurs et quand elle m'ouvre la porte, je lui demande pardon. Si elle me dit, mais bien sûr que je te pardonne mon amour, alors mon bouquet de fleurs, il est là pour réparer le manquement d'amour. L'amour que je ne lui ai pas donné, je répare. Mais bien sûr, s'il me dit non, il n'y a pas question de te pardonner, je suis là avec mon bouquet de fleurs, il n'a pas beaucoup de sens. Donc c'est la levée des peines, enfin des indulgences bien sûr, mais qui suppose le pardon. Donc quand j'ai demandé pardon à Dieu pour une faute, il me pardonne, mais cette faute c'est un non à l'amour. Il y a un manquement d'amour. La justice, entendez maintenant ce terme au sens divin, c'est de rétablir la plénitude d'amour puisque Dieu doit être tout en tous. Donc la réparation que l'on est invité à faire, c'est pour compenser le manque d'amour. Simplement, nous avons tellement de péchés et tellement peu d'amour dans notre vie que c'est difficile de compenser. Par contre, il y a un réservoir, il y a un compte en banque qui est bien rempli. C'est celui de la surabondance d'amour du Christ, la surabondance d'amour de la Vierge Marie et de tous les saints. Et l'Église, de temps en temps, permet de puiser dans cette réserve l'indulgence. Et quand elle dit, eh bien, on puise dans la réserve et on va demander que le manquement d'amour conséquent à votre péché, vous n'ayez pas à le réparer. Que ce soit celui qu'on puise dans la réserve des indulgences de l'Église, de notre mère commune. J'espère que c'est plus ou moins clair. Alors ici, justement, c'est de ça dont il est question. Je vous parle, je vais tout de suite, je ne vais pas lire toute la lettre. « Est accordée l'indulgence plénière, ça veut dire tous nos manquements, aux fidèles atteints par le coronavirus, soumis à un régime de quarantaine par disposition des autorités sanitaires dans les hôpitaux ou chez eux. Si, bien sûr, avec un esprit détaché de tout péché, il s'unit spirituellement par les médias à la célébration de la Sainte Messe, à la récitation du chapelet, à la pieuse pratique du chemin de croix ou d'autres formes de dévotion, ou si au moins il récite le crédo, le Notre Père, et une pieuse invocation à la Vierge Marie, en offrant cette épreuve dans l'esprit de foi en Dieu et de charité envers leurs frères et sœurs, avec la volonté d'emplir les conditions habituelles, confessions sacramentelles, communion eucharistique et prières selon les intentions du Saint-Père, dès que cela sera possible. Donc tous les malades du corps revenant venus qui unissent leurs souffrances à celles de Jésus et demandent l'intercession de la Vierge Marie, les conditions que je viens de dire, reçoivent une indulgence plénière. Obtiennent le don de la même indulgence plénière, aux mêmes conditions, les personnels sanitaires, les familles, et tous ceux qui, à l'exemple du bon samaritain, s'exposent au risque de contagion, en assistant les malades. Et enfin, la pénitentiaire apostolique accorde volontiers aux mêmes conditions l'indulgence plénière aux fidèles qui offrent la visite au Saint-Sacrement, ou l'adoration eucharistique, ou une demi-heure de lecture de l'Écriture Sainte, ou la récitation du chapelet, ou le pieux exercice du chemin de croix, ou la récitation du chapelet de la Divine Miséricorde, pour implorer de Dieu Tout-Puissant la fin de l'épidémie et le soujournement de ceux qui sont atteints, et le salut éternel de ceux que le Seigneur a rappelés à lui. Je l'ai dit vite, mais je crois que, puisque c'est enregistré, vous pouvez réécouter ce que je viens de dire. C'est très encourageant. Donc, les malades, ceux qui les soignent, et ceux qui prient pour leur guérison et pour l'arrêt de la pandémie, peuvent bénéficier de cette indulgence plénière, ce qui veut dire que l'Église prend au sérieux la tragédie que nous traversons, et ouvre largement les écluses. Deux indulgences, c'est rare qu'il y ait une diffusion aussi large d'indulgences plénières. Et bien sûr, ceux qui se trouvent dans l'impossibilité de recevoir le sacrement de l'onction des malades et le vie athique, confiant à la miséricorde divine dans la force de la communion des saints, accordent de ses fidèles l'indulgence plénière, l'article de mort, pourvu qu'ils soient bien disposés et l'habitude de réciter les prières pendant leur vie. C'est-à-dire que c'est le désir de recevoir cette indulgence. Et du coup, cela fait la transition vers la note de la pénotrancerie apostolique sur le sacrement de la réconciliation dans l'actuelle situation de pandémie. Change rien donc aux directives habituelles, la confession individuelle représente le mode ordinaire. L'absolution collective est toujours, comme toujours, en danger imminent de mort et en grave nécessité. Alors, là, la pénitentierie apostolique reconnaît que nous sommes en cas de grave nécessité dans le contexte de la pandémie que nous vivons ici. Et donc, la valité d'une absolution collective, à condition, bien sûr, que les personnes aient le désir du sacrement, ils s'engagent à se confesser individuellement dès qu'ils en auront la possibilité, et s'ils en ont la possibilité, en supposant, si jamais ils meurent. Et donc, les prêtres ont la possibilité de donner l'absolution collective à l'entrée des services hospitaliers en employant les moyens pour que tout le monde puisse l'entendre. Ce qui n'est évidemment pas très pratique et un peu difficile à imaginer une célébration publique. Heureusement, il y a ce passage que je vous lis intégralement et qui est hyper important. Là où les fidèles se trouvent dans la douloureuse impossibilité de recevoir l'absolution sacramentelle, On rappelle que la contrition parfaite, fruit de l'amour de Dieu, aimée par-dessus tout, exprimée par une sincère demande de pardon, celle que le pénitent est en état d'exprimer à ce moment, et accompagnée du désir de la confession, c'est-à-dire un ferme engagement à recourir dès que possible à la confession sacramentelle, obtient le pardon des péchés, même mortels. Ce qui est important pour ceux qui sont atteints par le coronavirus, mais aussi des personnes qui, en raison du confinement, ne peuvent pas s'approcher du sacrement de réconciliation, s'ils ont le sincère désir de repentir et la volonté ferme de se confesser dès que possible de pécher même mortels, reçoivent la grâce en attendant de pouvoir se confesser. Voilà, ce sont des mesures extraordinaires qui sont dues aux conditions particulières de confinement et tout cela, mais qui supposent, bien sûr, nous l'avons entendu, un sincère regret et une volonté de participer, dans la mesure du possible, à la prière, fusse par les médias interposés. C'est une des raisons pour lesquelles nous allons aussi essayer, là, nos frères et sœurs travaillent, pour mettre en place une transmission en direct des Eucharisties, de l'adoration et même des offices que nous vivons en monastère pour que nous puissions vous unir en direct avec toutes ces pratiques, ces prières communes que nous proposons. Bon courage chacun dans votre confinement et bonne prière en union de prière pour tous ceux qui sont atteints par le virus et pour tous ceux qui mettent eux-mêmes leur vie en péril en soignant leurs frères et sœurs. Concluons par, en confiant tout cela à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que le Seigneur, que la béniction de Dieu Tout-Puissant repose sur vous, vous protège, vous garde unis dans l'unité de l'Esprit et repose pas jamais sur vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt.